Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, quelques nouvelles informations ont été révélées par les développeurs de DICE et EA sur Reddit. Et je pense que ces informations méritent une vidéo pour que l'on puisse avoir une opinion sur celle-ci. Donc commençons avec la première information. Comme vous savez, la bêta arrive au début du mois d'octobre et sera disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PlayStation 4, Xbox One et PC. Et nous venons d'apprendre par le développeur Sledgehammer que la bêta sera ouverte pour tout le monde. Et oui, les inscriptions seront disponibles pour chacun d'entre nous sur la planète entière. Et ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. Bien sûr, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je vous ferai une vidéo une fois qu'elles seront disponibles. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire à la bêta une fois que les inscriptions seront disponibles. Donc voilà, une bêta ouverte pour tout le monde sur la planète. C'est une superbe bonne nouvelle. Maintenant, la deuxième information qui nous a été révélée par EA. Et dans Star Wars Battlefront, nous n'aurons pas accès à une navigation de serveur pour choisir un serveur dans lequel aller, comme dans Battlefield par exemple. Mais bel et bien, un système qui vous mettra dans des parties selon votre niveau. Donc oui, vous allez pouvoir jouer avec des gens qui sont de votre propre niveau. Ça, c'est super bon de savoir qu'il y a un équilibrage à ce niveau. Donc, par exemple, si vous êtes niveau 8 et que vous désirez rentrer dans une partie de zone de largage, par exemple. Et bien, cela va vous mettre avec des gens de niveau 8 comme vous, permettant ainsi de ne pas avoir un grand déséquilibrage entre les équipes. Bon, bien sûr, il y a des choses négatives et positives. Comme je viens de dire, c'est un très bon système d'équilibrage pour vous. Si vous êtes un peu mauvais dans les FPS, au début, cela va vous aider. Par contre, il y a aussi des points négatifs à ne pas avoir de navigation de serveur. Vous n'aurez pas de serveur à vous-même qui permettront de faire des cinématiques. Ça, c'est pas mal un point qui est très négatif. Aussi, il n'y aura pas de serveur avec des règles spécifiques. Par exemple, pensez à Battlefield sur Métro, la map Opération Métro. Vous avez souvent des serveurs qui disent pas de gadgets comme des lance-grenades, par exemple. Comme ça, ça empêche de spammer les grenades. Eh bien, ce genre de serveurs ne seront pas disponibles. Pour ce qui est des hackers et des cheaters, vous n'aurez pas la possibilité de les renvoyer du serveur. Car il ne vous appartient pas. C'est un serveur d'équilibrage contrôlé par la compagnie et non par vous. Donc ça, ça ne sera pas disponible. Bref, je suis sûr que EA et DICE vont trouver une manière efficace de combiner le système d'équilibrage pour les serveurs. en même temps que les navigations de serveurs. Et je pense qu'en fait, ils vont combiner certaines choses pour que cela plaise à tout le monde. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de serveur. Bien sûr, vous allez avoir la disponibilité de joindre des serveurs avec des amis. Ça, c'est sûr. Même si le système n'est pas pareil à celui de Battlefield, ne vous inquiétez pas. Vous aurez cette disponibilité. Moi, personnellement, je trouve très bien qu'il y ait un équilibrage avec les gens que vous jouez dans vos serveurs. Ça, c'est super. Mais pour le reste, nous verrons. S'ils nous offrent un système de spectateurs comme dans Battlefield, alors ça ne sert à rien d'avoir des navigations de serveurs selon moi. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et venez me rejoindre sur Twitter. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Aussi sur Facebook, sur Star Wars Battlefront France. Ça nous fera un plaisir de vous donner les informations de Battlefront. Donc, à bientôt tout le monde et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501